Monseigneur, Monsieur le Ministre d'Etat, Madame la Présidente, Monsieur le Secrétaire Général, Mesdames et Messieurs les Conseillers de Gouvernement, Mesdames et Messieurs les Ministres, Mesdames et Messieurs les Délégués, chers collègues, Je suis particulièrement honoré de prendre la parole aujourd'hui devant vous pour vous souhaiter la bienvenue à la 83e Assemblée Générale d'Interpol. Cet événement prestigieux constitue un moment fort pour la principauté, dans la mesure où la sécurité est une priorité nationale à laquelle vous accordez, Monseigneur, une importance toute particulière. Les structures de la Direction de la Sûreté publique de Monaco ont été définies par l'ordonnance souveraine du 23 juin 1902. Depuis, le monde a évolué et la police s'est adaptée à des formes de délinquance nouvelles auxquelles malheureusement notre société moderne doit faire face. La police de Monaco, qui compte aujourd'hui 521 fonctionnaires et agents de l'État, est motivée au service d'une population qui lui est proche et qui la respecte. Cet effectif constitue une force conséquente sur un territoire de 2 km² et représente un ratio de 1 policier pour 80 habitants. Ces chiffres traduisent votre volonté, Monseigneur, de permettre à la population de la principauté de vivre dans un climat de sécurité. En avril 1914, M. Henri Simard, directeur de la Sûreté publique de Monaco, avait reçu pour instruction de votre trisaïeul, le prince Albert Ier, d'organiser et de tenir le secrétariat du 1er Congrès de police judiciaire internationale dans l'enceinte du musée océanographique. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'être réunis dans la continuité de cette initiative visionnaire pour faire un point sur 100 ans de coopération policière internationale au service d'un monde plus sûr. Aussi, je mesure la valeur symbolique que représente cet événement qui a mobilisé avec beaucoup de détermination et de dynamisme toutes les équipes de la Sûreté publique de Monaco. Elles ont apporté avec motivation leur concours au service de l'Etat pour vous réserver le meilleur accueil. Je leur en suis, à titre personnel, très reconnaissant. Je vous remercie, chers délégués, d'avoir répondu à notre invitation et souhaite que les travaux de cette Assemblée générale soient fructueux pour améliorer encore l'efficacité opérationnelle des services de police que vous représentez. Je vous renouvelle mes souhaits de bienvenue. Welcome, benvenida et maramha. Je vous remercie, chers délégués. Sous-titrage FR ?